Là c'est le 7 septembre, il est 11h57, c'est ma dernière puff, avec ma dernière canette. Je vais finir un peu plus tard, mais en tout cas, dernière puff. Ben dernière puff, mon gars. Un changement important. Dans une vie. Tout ça en prenant un bug. Un bon bug. Je sais pas si je suis posé de montrer ça. Qu'est-ce que je fais dans mon appart? Moi aussi, c'est ça que je viens de me demander. Imagine ton proprio, je vois. That's one was lit. Imagine faire un mois sans alcool, le mois de fête à ton meilleur ami. Première fois en 4 ans qu'il est là, il fait un mois sans alcool. Je fais ça pour ma santé et mon bien-être. Décahler, c'est le colon. Ok. Hey yo, what's up tout le monde, bienvenue dans ma chaîne de G&T Productions. Ici qu'on est lit, puis on tape, puis on fait un mois à jour. Je sais pas si on va comme du monde, mais on est présentement le 8 septembre. La raison pour laquelle j'ai décidé de commencer ça le 8, c'est parce que si vous avez pas vu mon vlog, que je fêtais les 100 à 1000, je me suis acheté un nouveau matelas. Puis il arrive le 8 octobre. Donc quand je vais avoir fait mes 30 jours, je vais avoir un nouveau matelas qui va arriver la même journée. Et ça va être, ça va être parfait. Yo, pour vrai, je dors sur de la tabarnak de mousse, là. Je dors sur de la mousse, même. Premièrement, je vais vous dire à quoi ressemble ma consommation dans ce moment. Pour ceux qui ne savaient pas, je fume beaucoup de cannabis. Je suis même accro, ben reste. Je fume environ 5 à 10 fois par jour. Je bois de l'alcool 5 à 6 jours par semaine. Fait qu'il y a juste une ou deux journées que je bois pas. Fait que si vous additionnez les deux, je suis pas mal tout le temps pété. Je vais tout le temps être avec vous, là. Là, je vais mettre de quoi au clair, j'encourage vraiment pas la consommation. Mais je suis pas contre non plus. Je trouve que des fois, c'est une bonne option pour décompresser, d'avoir du fun avec ses amis, pis tout. Faut juste savoir se gérer, pis se contrôler. Le voir comme une récompense. Et non, que ça devienne régulier et une habitude de vie. Maintenant que ceci dit, je suis complètement contre la consommation quand ça devient régulier à chaque jour. Pis ça mène à une dépendance. Malheureusement, moi, je suis rendu à ce stade-là. Je suis rendu un hostie de dépendance. Juste pour vous montrer à quoi ressemble ma consommation de weed. Je me lève le matin, je prends mon café. Pis souvent, tout de suite après, je fume pour la première fois. Pis je continue à fumer à travers la journée, jusqu'à temps que je me couche. Faut que je fume pour m'ouvrir l'appétit. Pis, faut que je fume pour m'endormir. Sinon, ça marche pas pendant tout mon enfant. L'alcool, par exemple, c'est vraiment plus récent. Je sais qu'il y avait le tout, c'était de thé, c'était de GNT, pis je buvais tout le temps avant. Mais là, depuis les derniers mois, ma consommation d'alcool a vraiment, vraiment augmenté. Cinq à six fois par semaine, ce qui est énorme, selon moi. Je pense pas que je suis alcoolique, parce que sinon, il y a des jours que je serais pas capable de résister. Mais, je fume, fait que genre, hein. L'alcool, c'est un dépresseur. Pis ça a beaucoup d'effets négatifs sur le mental, sur le cerveau, quand t'en prends régulièrement. Mais là, en tout cas, je suis pas un hostie de docteur, là. Vous irez faire vos recherches. Mais aussi que je veux en venir avec ça, c'est qu'en deux, trois mois à boire régulièrement, j'ai vu une énorme différence sur mon mental. C'est colon. Je fais vraiment plus d'anxiété, je change d'humeur aux deux secondes, pis je suis juste moins le fun comme personne. Fait que ça aussi, pour moi, c'est un crise de gros problème. Ce que je trouve vraiment fucké en ce moment dans ma vie, tout va bien. Je viens de pogner le 100 000 abonnés, j'ai un salaire qui est, selon moi, très bon. Pis, avec les filles, ben, j'entraîne pas dans les détails, là, mais ça va bien, ok? Genre, dans le sens, ça va pas mal, ma vie. Mais, j'ai jamais été autant malheureux, hors caméra. J'ai vraiment beaucoup de down, pis je me sens vraiment pas comme moi-même. Une autre raison pour laquelle je veux arrêter de consommer autant, pis d'être dépendant, quand tu es dépendant, ça fait que tu en prends de plus en plus, pour que ça fasse le même effet. Pis, un jour, cet effet-là est pas assez fort, fait que ça prend de quoi d'autre. Pis, c'est pour ça que j'ai commencé à boire, parce que le pot, c'était pas assez pour moi. Il manquait de quoi, fait que il fallait que je bois plus souvent. Pis, moi, je veux surtout pas que ça mène vers d'autres drogues. Pis, je veux m'éloigner de ça le plus possible. Fait que c'est là que je me suis dit, c'est assez, je veux changer pour le mieux. Parce qu'avec l'audience que j'ai, pis au point que je suis rendu, pis d'être la meilleure version de moi-même. Depuis longtemps, je me sens tout sauf ça. Je suis vraiment pas la meilleure version de moi-même. Donc, dans cette vidéo, je vous dirais pas quoi faire, je vous dirais pas d'arrêter de consommer. Pis, je dis pas non plus que c'est mal de consommer. Je dis pas que c'est bien non plus, là, mais vous comprenez le message? C'est juste que pour moi, ma consommation, c'est une grosse béquille qui me ralentit énormément dans où c'est que je veux être pis ce que je devrais faire dans la vie. Pis, j'ai aussi réalisé que dans la vie, je suis un tabarnak de loge. Quand ça vient à faire tout, sauf faire des vidéos. Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas garder ça en tête pis faire une vidéo pour arrêter de consommer? Je veux juste que vous vous rappelez qu'après tout, boire de l'alcool, prendre de la drogue, c'est pas cool, gang, ok? Y'a rien de cool là-dedans. Buvez comme vous voulez, fumez comme vous voulez, regarde, je suis pas là pour vous dire quoi faire. Mais, rendez-vous pas au point que vous êtes dépendant, vous avez juste une vie à vie, pis scrapez la paix dans la drogue, dans toutes ces hosties d'affaires-là. Y'a d'autres choses dans la vie, ok? Fait que merci tout le monde d'être là sur ma chaîne. J'espère que vous allez aimer cette vidéo-là. Pis présentement, il est 9h39, pis pour vrai, je me sens vraiment bien, pis mon but, c'est d'inspirer les gens, pis j'espère que ça, ça va en inspirer une couple. Ok, première journée. Là, je me suis fait un petit smoothie pour commencer ça. Je vais essayer d'en faire un par jour pour avoir mes fruits, parce que j'ai l'air à manger mes fruits. Fait qu'un smoothie, ça me facilite la tâche. Pis les légumes, là, là, on gagne ça avec les fruits. Là, il est midi 51. D'habitude, dans ces heures-là, j'ai tout le temps fumé au moins une fois. Mais à une heure, là, souvent, c'est la première ou la deuxième. Là, pour vrai, ça va quand même bien. Je suis pas tant top en ce moment. Surprenamment, c'est peut-être pas tellement mindé à le faire. Là, je vais aller m'entraîner au gym, chez ma mère. Pis je vais aussi aller dropper ça, tout mon stock. Je vais aller dropper chez ma mère, caché. Moi, je le veux plus chez moi, pantoute. Je veux que ça soit ciao bye. En fait, je sais pas, je devrais garder tout mon stock, parce que le but, c'est de pas recommencer après. Mais ça reste que je pense pas arrêter complètement. Je veux juste que ça devienne comme une récompense. Fait que c'est pour ça que je jette pas mon stock, mais je le veux pas dans mon appart de pantoute, là, y'a aucune calise de chance. T'as bien, finito, astille cochonnerie. OK, fait que pour ceux qui savaient pas, je m'entraînais dans ce gym-là à chaque jour de la semaine. Même qu'il y a des jours que je m'entraînais deux fois par jour, demandez-vous pas comment j'ai fait, là, j'ai aucune calise d'idée. Fait que là, je me suis dit, tant qu'il arrête à jeun pendant un mois, je vais prendre ce mois-là pour me prendre en main aussi, parce qu'avant, je m'entraînais à chaque jour, j'ai commencé à slacker, pis ça menait à... Je vais recommencer, parce que c'est important de se prendre en main, pis d'avoir confiance en soi, je pense que j'ai un peu moins de confiance depuis que je suis un peu plus gros. Si, bon, alors je me sens comme dans le temps quand je mettais du Dupac, pis j'étais là... Aaaaaaah! Alors, pour ça, y'a pas juste la consommation, y'a l'alimentation, pis justement, ma consommation fait en sorte que je m'alimente pas bien. Bon, OK, training! Ah! Non, pour vrai, j'ai aucune idée de ce que je callais. Pour vrai, on dirait que je suis plus capable de m'entraîner, je sais plus quoi faire, pas en tout, ça n'a aucun sens. Pour vrai, y'a-tu quoi de plus tonner que du tabarnak de trafic? Bon, y'est 4h30, je viens d'arriver chez nous. C'est là que le challenge commence. Seulement bizarre de pas faire mon petit bug de l'habitude, là. Genre, j'étais accro à ce point-là. Non, pour vrai, gang, ça va bien. Je me sens bien, mais pour l'instant, j'ai vraiment peur, pour vrai, que dans une, deux heures, ça commence à venir rough, là. Parce que normalement, je serais arrivé chez nous, j'aurais fumé direct, puis ça, pour le reste de la soirée, jusqu'à temps que je me couche. Là, à jeun. Il boit. Deuxième matin, deuxième smoothie. Ça, là, il est à la mante, même. Yo, my bad, gang. J'ai pas vlogué pantoute hier. Je me suis dit, je vais sortir à la caméra quand je vais pas bien me sentir. Mais il y a pas eu de moment que je me suis pas bien senti. Genre, j'étais chicaine, pour vrai. Je comprends pas. Je pensais que ça allait être la journée la plus toffe. Dès après moi, ça allait être aujourd'hui la journée la plus toffe. Pour m'aider à passer la nuit, j'étais avec une fille. Fait que c'est peut-être pour ça que ça a bien été. T'sais, t'sais, c'est quoi dans la tune, t'sais? T'sais, c'est... Oui, OK. La seule affaire, c'est qu'au moment que j'ai voulu m'endormir, ça a pris au moins une heure la main que je m'endors, avec les yeux ben grand ouverts, là. Ça marchait pas pendant tout, mon affaire. Day 2, à jeun. Bitch. Osti, gang, je comprends pas. Il est 9h05, puis je suis Pepito Sangria, man. C'est colon, là. Zéro le goût de... Non, j'ai quand même le goût de boire. J'aurais jamais pensé ça, mais ça fait Christmas bien. Non, c'est vrai, j'suis Pepito Cap. Dites quoi, t'sais, t'sais t'as marrant. Ah, wow, à quel point... Ah, à quel point c'est plus beau, la vidéo, comme ça. J'suis beau en talon, man. Bientôt 3h du matin, j'suis Pepito Billy Talen. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est prendre l'hélium, parce que c'est drôle. J'ai peur que ça explose. Ah, 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 ah. Oui, c'est pas aussi. Yo, j'mai fait 10 par une gamine tigre. Salut, Jérémy. Hey, yo, what's up, tout le monde. Rebienvenue dans ma chaîne Gigi Production. Je ne sais qu'on est libre, puis on dort. C'est ton verdre, c'est calé. C'est beau, l'amour, mais les bananes, c'est beau. C'est quelqu'un, mon gars, on est sous, quoi. C'est cool. J'ai le goût de manger crissement les pizzas pochettes, ça va être bon en tabarnant. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, j'ai quand même fatigué, j'ai le goût de... j'aurais aimé ça bien et fumé du pote, mais je peux pas... C'est beau l'amour, merde! Les bananes tabou! Je suis dosé noir, je pense que prendre trop d'hélium en peu de temps c'est pas bon. Bonjour 23, j'ai encore oublié mon astute caméra comme un bon color. Là, je vais me faire des tresses, ok? Fait que je vais vous montrer les résultats après. Là, je suis cap parce que je viens de penser que la vidéo sort dans un mois, fait que vous allez déjà avoir vu mes tresses. Hey, ça a tellement été long, ça a pris legit 5 heures, j'étais coeur et noir à la fin. Là, il est 7 heures, je suis tout seul. Pourquoi je me sens bien? Pourquoi? Je voulais faire des crises de panique, des crises d'anxiété, je sais pas, mais je voulais pas bien filer et documenter ça. Mais je me sens chiquelle, mon gars. Mais je veux pas parler trop vite, ça fait juste deux soirs. J'en ai toujours pas pensé un tout seul, parce que... Moi, ok. Là, d'habitude, après les trèche, je serais arrivé ici. J'aurais fumé un bain, je serais allé dans la douche, puis après ça, j'aurais fait je sais pas quoi, mais rien de productif. Sauf que là, je me dis, je vais me craquer, je vais aller m'entraîner, puis je vais voir comment je me sens. Chris, que c'est le fun, mène, être agent. Ok, jour 4, je sais que ça pose vite entre les jours, mais c'est parce que j'ai rien à documenter. C'est trop facile. Pourquoi c'est facile, tabarnak ? Je dis ça, puis il y a des verres de beer pong. Inquiétez-vous pas, j'ai pas bu. La seule affaire qui est tough, c'est que ça me prend environ un minimum une heure avant que je m'endors. Fait que ça, c'est un peu tannant. J'étais allé à une petite soirée hier, il y a du monde qui buvait. J'aurais bu normalement, mais c'était pas si tough que ça, pas boire. Petit truc pour ceux qui veulent arrêter de consommer, gardez-vous occupé. Pourquoi ça va bien, je pense, c'est parce que je me garde vraiment occupé de ce temps-ci. Comme je m'en vais m'entrainer, j'suis tout le temps avec du monde. Pis là, ben, je m'en vais filmer ma vidéo de TikTok que vous avez déjà vue, partie 3. Fait que je m'en vais filmer ça, là. Hey yo, sup tout le monde, et bienvenue dans ma chaîne GNT Productions. C'est qu'on est lit, pis on dab, pis je le sais que ça fait longtemps que... Pis je le sais que ça fait longtemps que vous l'attend... Que vous l'attend... Pis je le sais que ça fait longtemps que vous l'attendez. Ok, j'ai fait du montage toute la soirée. J'vous cacherais pas que c'est petit que j'avais le goût de fumer pendant mon montage, mais... Une bonne crise d'affaires que j'étais allé le porter chez ma mère, pis que j'en avais plus. Si j'en avais eu, j'aurais probablement fumé. Là, faut que je dors avec cette petite cachonnerie-là, là. J'suis pas trop cool. Protéger mes traits. Fait que j'vais aller faire dodo. Première soirée de sol en passant, gang. Parce que... Moi... Ok. C'est ça, je vais vous donner des nouvelles. À demain. Cris que c'est fucké, cette vlog-là. J'vlogue genre 15 secondes par jour. Yo, jour 5, smoothie. C'est easy shit, man. Pis j'suis plus que d'habitude. Pis j'ai genre, j'ai chaud. J'ai tout le temps chaud. Si le monde qui essaie d'arrêter, c'est ceux qui ont de la misère, là. Qui sentent genre moyennement bien, pis ils ont chaud. Faut vrai, vous êtes pas fait fort. Mais je l'ai peut-être plus facile. Je sais pas pourquoi c'est facile. Pourquoi j'avais autant de la misère? J'voyais mon bagne, est-ce-t. Il fallait que j'prenne un hit. Là, j'y pense à peine. C'est malade. J'ai full d'énergie. Là, j'm'en vais voir Mingy jouer à la balle. J'ai full d'énergie, est-ce-t. C'est normal pas d'être un jour. OK. Fait qu'on est rendu jour 6. Hier soir, j'étais avec trois chons. On était une petite soirée ben relax. Pis les trois, ils fumaient du weed. Hey, salut la gang. On est rendu avec, genre, une nouvelle caméra, pis tout. Genre, bienvenue. Genre, on est deux nouveaux dans lesquels. Noah, il a oublié son stock ici, comme un cave. Noah, tes caves. On est rendu, nouvelle gang, man. Fly. Fly, fly corporation. Fly Mcfly. J'avais un peu le goût. J'étais comme, normalement, j'aurais fumé, évidemment. J'avais pas plus envie que ça. C'était vraiment facile de rester. Pis une fois que la soirée était finie, pis je suis rembarqué dans mon char. J'étais vraiment, vraiment fier de moi. J'étais là, wow, man. Tu sais, quand j'en ai pas, pis tout, OK. Mais là, quand le monde fume dans ma face, pis je suis capable de rester. Une bonne petite tape dans le dos, mon homme. Je suis vraiment content. Ça va bien. C'est vraiment plus facile que je pensais à la date. Oh, c'est ici que je suis fier de moi. Pis tout le monde qui essaie d'arrêter pis qui sont pas capables, je vous encourage fortement de trouver une raison pour arrêter. Croyez-moi, ça va être vraiment plus facile que vous pensez. Il y a une affaire, par exemple, aux heures 52. Je vais brûler les restes. Je pense que mon corps est en désintoxification. Je sais pas, là, je connais pas ça. Je suis pas un astute docteur, comme j'ai dit. Peu importe combien de temps que je dors, je suis fatigué pendant le jour, là. J'ai des coups de fatigue, mon gars. Live, je cacherais pas que j'irais faire un gros bunk, pis j'irais me coucher, mon gars. Mais je vais aller me coucher sans fumer du weed. On va revenir avec une nouvelle homme, mon homme. OK, c'est le temps de s'entraîner parce qu'on est des crises de gros gars. Là, comme j'ai dit tantôt, ça me tentait, fuck all. Esti, je suis fatigué. Je suis tout le temps fatigué. Fait que je me suis pris du pré-workout. Pis je vais être good, man. Je suis meilleur au monde. Parce que petite morale, gang, là. Dans la vie, il n'y a personne qui va faire la job pour vous, OK? Tout part de soi-même. Oui, on peut s'entraider, mais c'est toi qui va faire en sorte que tu vas... Réal... Que tu vas réaliser tes rêves. C'est toi le king. Fais ce que tu fais, là. Vous voyez, là, le punching bag, là. Ça, c'est la vie qui te fait chier, OK? Tu punk ton coup de poing, là. Tu frappes la vie dans la face, man. C'est toi le fucking king. Ah, man, je marchais en checkant mon sel. Esti, j'ai connu mon esti d'orteil, là. Esti, tabarnak, que ça a fait mal. Ah, esti que ça fait du bien s'entraîner, par exemple. Une des choses que j'ai réalisé, par exemple, c'est que quand t'es à jeun, pis t'as pas fumé de la journée pantoute, c'est vraiment plus facile de rentrer dans ta bulle quand tu t'entraînes, pis être concentré. Pis, genre, pas se tanner. Parce qu'avant, je me tannais après, genre, 20 minutes, là. Que tu fais tout de suite, là? Fais-tu vraiment voir la vraie facette d'être jeune de production? Non. Parfait, on va y aller ensemble. Bonne nuit. Bonne nuit. C'était le meilleur genre d'autre. Hey, jour 7. Fait qu'à soir, à minuit, ça va faire une semaine pile que je vais pas avoir consommé. Pas d'alcool, pas de potes. Wow, man. J'pensais que ça allait être la semaine la plus tough. C'était facile en crisse. J'suis pas aussi de boire de l'alcool à chaque jour à boire un smoothie à chaque jour. En formé en santé ou quoi? Tu pop ça dans le ninja, là. Spice auto-wiping. Ding, mon homme! Ça a l'analyse ton smoothie et tout. Et voilà, le smoothie, il sort pipi, mon gars. Là, il y a Sigyn qui s'en met en ce moment. On filme la vidéo qu'on DM des Instababes que vous avez déjà vues. Parce que, imagine pas écouter mes vidéos. Pourrait, faut être colons. Oh, il l'a vu! Il l'a vu! Il l'a vu! Il l'a vu! Il répand moi-là! Il est dans mon écran! Ok, ok, ok. Hey yo, je l'écoutais à Atom Crochu. Ah ouais, moi, 4-5-0, chemin du golf, j'suis toutes ces conneries-là. Yo, j'viens de me réveiller d'un cauchemar. Ok. J'stressais ma vie. Sauf que qu'est-ce qu'il y a à retenir, là, gang? Pis pourquoi j'suis content? J'me rappelle d'un fucking rêve. Ça doit faire plus d'un an que j'me rappelle pas de mes rêves pantoute. Parce que j'suis tout le temps pété. Pis là, j'me réveillais le matin, là. J'me rappelle de quoi j'ai rêvé. Ça fait tellement longtemps pour vrai. C'était tellement fucké pis j'suis tellement content. Hey, gang, j'ai oublié de le dire. Ça fait plus d'une semaine que j'ai pas consommé. Peu importe ce que tu fais dans la vie. Peu importe ce qui te rend heureux. Tant que tu te sens bien dans ta peau, j'pense que c'est ça important. Pis de ce temps-ci, j'me sens vraiment bien. Pis j'suis vraiment à faire de moi. Ok, tout le monde qui veut perdre du poids, j'vous donne un petit truc. Premièrement, c'est l'alimentation, évidemment. Deuxièmement, le monde font souvent du haut du corps, whatever. N'oubliez pas vos gros crisps de jambon, gang, ok? Parce que ça se peut que j'me trompe. Mais là, plus que t'as de muscles, plus que ton métabolisme y'est vite. Plus ton métabolisme y'est vite, plus tu brûles les calories rapidement. Donc oui, j'vous dis de pas skip le leg day. C'est parce que les jambes, c'est les plus gros muscles du corps humain. Pis, ça veut dire, plus t'as de muscles, plus ton métabolisme y'est vite, plus tu brûles de calories. Fais skippez pas vos jambes. Ça se peut que j'me trompe ben raide. Mais même si j'me trompe, là, skippez pas le leg day, tabarnak. Là, tu veux pas l'heure d'un Cris de Chico, mon homme. Pis Tom, t'es-tu fier de ton p'tit frère qui a arrêté de consommer? Très fort. Qu'est-ce tu veux? Yo, TV! Yo, mon homme! J'aime ta gueule. On goûte à la Blueberry Fago, veux-tu goûter? Ouah! Nous autres, t'as la place d'en boire de l'alcool, maintenant. On boit de la Blueberry Fago. C'est quoi dans la toune, Blueberry Fago? C'est genre... I like big boys. Oui, c'est bon, hein, Blueberry Fago. Après, la première gorgée, le colon. C'est écoutez, 12 billes. J'ai plus rien à ne pas. C'est bon? J'ai rien à ne pas. C'est genre moins sucré que je pensais. C'est fucking bon. Ça goûte les petites chubbies bleues qu'on buvait. Ouais, exact. Ouah, les petites chubbies! Ah ouais, j'aime ça les petites grosses. Quoi? Il y a 75 grammes de sucre là-dedans. What? Hey, j'ai pas vlogué pendant 2-3 jours, mais ça leur vient pas mal à la même affaire, pis ça va bien. Là, je m'en vais à Montréal pour faire le shoot de la collection qui va sortir à mon mille grade, qui est déjà faite au moment que vous avez écouté la vidéo. Je vous dirais que la seule affaire que j'ai remarqué, là, de ce temps-ci, c'est que je suis un peu plus facilement héritable. Pis les petites affaires me font chier, pis je fungne les nerfs plus facilement, mais j'imagine que ça fait partie du processus. Woooo! C'est vrai! Il filme du canabon, pis c'est même pas moi qui sent le canabon! C'est la gueule! Arrête de respirer, il faut que tu restes sobre! Ah, ça sentait bon, là! Ah! 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 J'ai l'austite tête dans le cul aujourd'hui! Tabarnak, d'austite calisse! La deuxième semaine est vraiment, vraiment plus tough que la première semaine! Je sais pas pourquoi, là! On dirait que c'est pas arrêté de consommer que je voulais, c'est commencer à bien me sentir régulièrement. Comme là, tout me fait chier, man! Là, l'austite chambre de tabarnak, laisse-moi passer Chris! Ok, c'est pas vrai là. Cette semaine là, gang, c'est décollissant que maja tank dans le cul. À ce soir, c'est la fête à Minguy, pis un petit party tout après, mais là, je veux pas consommer. Si tu t'imagines à un party à jeun, tabarnak, AHHHHHHHHH! Tu t'es l'exemple là, faut que j'aille tanker, ok? Ben, j'ai tanker hier pour monter à Montréal, faut que je retourne tanker, pis ça me manque à crisse. Ouais, vous faites me faire rentrer dedans, là. Update McDo, je sais pas si vous vous rappelez là, mais j'avais dit, pogné des GCM. C'est des McDo garnis comme un Mac. Il y a juste pas le pain dans le milieu, whatever, pis c'est moins cher. Yo, ils ont monté les prix, là. C'est rendu comme 9,60 pour deux GCM. Ça vaut plus à peine pantoute, fait que prenez plus de GCM. Alexis? Euh, non, 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 non. Shooter! Shooter! Wouuuu! Mon tour! Nashi! I used to be seen alone. Nashi! Damarnak! On boit à soir, sauf moi. C'est son huitième, j'pense, à soir. Checker ça. La vitesse d'un loup-garou. Un, deux, trois. Ta gueule, Tivi. Hey, mon homme, loup-garou! Oh, c'est ça ou quoi? Ouais, Alexandre, c'est à toi! Yish! Hey, c'est tixièrette, ma wildland, c'est mon homme. Checker ça, man. Tout le monde boit sauf moi. En passant, moi pis Tivi, 7 games de suite, invainquis au Beer Point. C'est parce que les dons ne bouvaient pas. Imagine un, même. Vous voyez? Vous voyez? Je m'excuse, mais c'est vrai. Hey, toi, il retourne dans le ciné et tu chambes bien raide, là. Excusez. Ah, ça goûte le calvaire, là! Qu'est-ce que tu conseilles? Réveille la peau. J'ai checké de l'eau, mon homme! J'suis pété! Ouh, j'men viens chaud, mon homme! Ok, c'est bon. Câlisse, la gang! Checker ça, le studio! Ouh! Ça s'en vient pépito sangria, mon homme. On va même faire tout le gros Chris de Murcy, mais en fait, c'est pas moi qui va le faire. C'est mon boy Dylan, ça. C'est mon voisin gang. Il s'en va dans trois jours, là. Oh, la peine! Ouais, oui, t'étais le meilleur voisin que j'aurais pu demander, pis tu passes. Tu vas pas revenir chez nous, par exemple. C'est vrai. Il s'achète une maison. Le gars, il y a 20 ans, il s'achète une maison, il y a un tatou sur le bras tout, ben, ben, mon homme. Tabarnak, mon homme! Un gros merci à Dylan. T'es petit? Ouais, j'suis pas sûr. Ça, c'est son Instagram, là, là. Tu le vois? Il est beau. Allez, le head up, si vous voulez, une belle tapisserie de même. Je te remercie aussi. J'en ai devant la caméra, tout. Ils font tout ça, les filles. Non, non, chileppe! Chileppe! C'est ceux qui cachent leur face, ceux qui font des... Ah, des petits fingers. Des fingers, là. C'est un des deux. Oh, le gars, c'est une casque. Deux cent cinq livres. Non, c'est-tu que je les fais pas chier? Un de ces gars-là, six de nous ont peur. On se fait dix trucs comme Piper Perry par les deux. Ok, si je mets 30 piastres, il m'en revient 71 et 25. Ok, place best. Juste pour le faire chier, je mets 30 billes sur Custa, 112 et 50. Toi, tu mets quoi? 30 sur Custa. Toi, tu mets 3. 30 sur Adesanya. Hiche! Faut que je check les stats des deux, alors. Ta gueule! Ta gueule avec tes stats! Finalement, on met 60, si on gagne, il en revient 142. Gros, man, c'est un fucking bodybuilder. On dirait moi dans la chest, là. On dirait toi en plus beau pis plus muscler. Non, non, non. La fille qui m'a déjà dit, t'as ressemble vraiment à Custa, là. Ready to kill! Let's fucking go! It's time! Ah ouais, voilà! Ah ouais, voilà! It's time! Oh! Hein, il rit! Hein! Qu'est-ce qu'il faut? Oh, il est baveux, c*****! Let's go! 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 Hey! Hello! Ta et toi! J'ai rien compris, ça veut dire, mais il vient de perdre 30 piastres! Bon là, après ces couple de jours-là, j'ai comme arrêté de vlogger, parce qu'elle leur revenait tout le temps au même. Moi qui disais, tenez, fascine, qui fascine. Fait que bref, il s'est passé plein de choses. On est allé lancer des âges comme des bons. J'ai passé proche de me faire un compte OnlyFans, y'est ici, voir. J'ai fait un sick photoshoot avec Vince Paquette pis mes frères. Est-ce que Philippe, y'est beau? Ben oui, je le sais. On a aussi fait le fameux meet and greet, dont plus de 300 personnes se sont déplacées pour venir nous voir. Ça a tellement pris beaucoup d'heures de préparation à travers le mois. Mais l'important, là, c'est que je passais à TVA de nouvelles, gang. Imagine. On s'est aussi acheté un beau petit minou qui s'appelle Litchi. Allez donc le suivre sur Instagram à mon passé, je viens de faire son compte tout, là. Pis aussi, plein d'autres choses à travers le mois que je me rappelle plus trop, là. Toi, tu te rappelles-tu que c'était fait le mot passé? Mais non, c'est ça que je pensais. Fait que c'est ça, tout ça, en ayant le temps de chiller avec mes grands Chris de chum. Pis bien sûr, avec cette magnifique fille sous le nom de Catherine, ou comme j'aime bien l'appeler, ta gueule. Je sais pas si on le voit. En tout cas, on est présentement le 1er octobre. Ça veut dire qu'il me reste 6-7 dodo. Fait un peu. En tout cas, ça finit l'8, là. J'ai zéro vlogué depuis un esti de boute pour cette vlog-là. Je sais pas pourquoi c'est trop facile. C'est trop facile de pas consommer. Ça me passe plus par la tête. 4. Elle veut goûter à la bouffe de chat, man. Arrk. Non, mais pourrais ça sent vraiment bon, ça? De quoi ça sent bon, tabarnak? Je te mette pas au chat. Arrk. 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 Pourquoi c'est possible que ça? Arrk. Ben c'est pas bon. Arrk. On est le 7 octobre, gang. Ça va faire un mois de boire. Ça a tellement passé vite. Des fois, genre, oui, j'aurais le goût de fumer pour le fun. J'aurais le goût de boire pour le fun. Mais ça reste que ma dépendance est plus là. Genre, j'ai pas besoin de ça. J'ai réalisé à quel point ça m'apporte du positif de pas consommer. J'ai pas vu le mois passer. Il s'est tellement passé de choses. J'ai déjà passé un beau mois. Oh shit, ils viennent d'appeler le mateloyer. J'ai un nouveau mateloyer. J'ai un nouveau mateloyer. Oh shit. Bon, regardez. C'était sur ça que je dormais. C'était cette cochonnerie de mousse là. On a beau être des matelas comme j'ai beau être des pokémons. Hey, mon petit frère que je jouais à Pokémon Go. C'est beau le colon. J'ai un nouveau mateloyer. J'ai pas le goût de me lever, man. Ok, merci tout le monde pour vrai de vous être rendu jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui prennent le temps de m'écouter. C'est vraiment, vraiment apprécié. Il me fait chaud au cœur de tout. Là, je vais faire ça vite parce que je pense que vous êtes écoeur et raide de m'entendre parler. Les choses que j'ai appris pendant mon mois à jeun, que j'ai réussi en passant. Pensez pas que j'ai triché. Je l'ai vraiment fait pour de vrai parce que je le faisais pour moi-même et non pour la vidéo. Peu importe. Ce que j'ai appris et ce que j'ai réalisé pendant le mois, c'est que t'es tellement plus productif quand t'es tout le temps à jeun là. C'est calme. T'es comme plus alerte pendant le jour là. C'est qu'est-ce que t'es supposé être en train de faire. T'es plus maître de ton propre destin. Je sais pas si ça fait du sens là. Genre, you get shit done boy. You get shit done boy. Pis pour ceux qui ont de la misère d'arrêter là, petit truc. Faites juste vous rappeler à quel point votre vie pourrait être mieux si vous consommez pas. Toutes les choses que vous aurez pu faire à place d'agileux, exemple. Pis ça va vous aider. Pis l'autre affaire que j'ai appris, c'est que c'est possible d'avoir du fun à jeun. Mais c'est sûr que des fois, consommer un peu ici par là, ça fait pas de mal. Fait que, comme on dit tout le temps, la modération, c'est la clé. Bon là, comme j'ai dit, je sais que vous êtes taré en crise de m'entendre. Je suis vraiment, vraiment fier de moi-même d'avoir réussi ce mois-ci. Pis j'espère que ça va en inspirer une couple de slackers ou même peut-être d'arrêter complètement votre conso. Pour vrai, ça serait malade. Je serais vraiment encore plus fier de moi. Parce que rappelez-vous que c'est possible d'arrêter de consommer. Mais sinon, c'est votre choix, gang. Je suis pas votre père. Faites juste me promettre à moi, s'il vous plaît, de pas scraper votre vie dans la drogue. Ok? Vous êtes tous des beautés. Je vous aime tous. Vous êtes magnifiques. Vous êtes jeunes. Vous avez une belle vie devant vous. Scrapez pas ça dans la drogue. On s'en caler, ça. Du petit plaisir que ça va vous amener en ce moment. Pensez loin. Pensez à votre futur. Pensez à moi, le fucking king. Bon, ok, gang, c'est assez. Vous êtes tellement beaux. Vous êtes tellement belles. Je vous aime du plus profond de mon coeur, pour de vrai. Et on se dit à la prochaine. Parce qu'on va dire, c'est votre amour. Mais pour vrai, j'avais quand même hâte de boire du stuffer. Je sais pas, je vais boire du stuffer. La modération, tout. Bon, en fait, gang, je pense que c'était tout pour la vidéo, hein. Oh, bitches. Je sais pas, c'est...